Et avec nous pour ce club, on retrouve Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique, à la tribune dimanche. Et il est Christian Chavagneux qu'on est ravis d'accueillir dans ce club. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste à Alternatives Économiques. On va parler du début de l'examen du budget, évidemment. C'était hier soir à 21h30 à l'Assemblée nationale. 60 milliards d'économies à trouver. Mais le gouvernement qui se défend de toute austérité face aux divergences politiques sur les moyens de baisser la dépense publique 1,493 semble inéluctable. D'autant qu'Audrey, ça coince sur les impôts et les taxes. Oui, avec parfois des attelages de parties rocanvolesques. C'est ce qu'on va voir dans la chronique tout à l'heure. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions, c'est comme tous les jours avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Orléans où on retrouve Éric Richard. Bonjour Éric. Merci beaucoup d'être avec nous, reporter. Régional en centre Val-de-Loire pour le journal La Nouvelle République. Éric, votre journal La Nouvelle République qui se penche aujourd'hui sur le passage sous bannière américaine du fameux Doliprane. Et sont l'audi des reçus ? Oui, c'est le sujet du moment, bien sûr, qui touche l'économie française. Alors, il est symbolique parce qu'il est question, en quelque sorte, de l'avenir de notre souveraineté industrielle. Premier point, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la fabrication du Doliprane ? On parle de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire, si je puis me permettre cette image, du moteur et pas de la carrosserie. Eh bien, le principe actif de notre célèbre médicament, contre les mots de tous ordres, vous le savez, c'est le paracétamol. Et d'où vient-il, ce paracétamol ? C'est en fait une société d'investissement qui est déjà présente dans l'économie française et ce, depuis au moins une vingtaine d'années. Un fonds de pension américain, comme son nom l'indique, il a pour but de payer les retraites des salariés des États-Unis. Le pays, on le sait, a un autre système, un système bien différent d'une autre, dont la capitalisation est évidemment l'un des socles. Mais payer les retraites, vous en conviendrez, ce n'est pas l'apanage des requins de la finance. Alors, ces sociétés, financées par les citoyens de la première puissance économique mondiale, doivent miser sur des valeurs rentables, mais sûres. En cela, investir dans une entreprise française n'est au fond, pour nous, pas un si mauvais signal ni une si mauvaise nouvelle pour notre économie. Et Éric, pour autant, faut-il faire une confiance aveugle à un fonds de pension pour garantir la pérennité d'une entreprise ? Alors, confiance aveugle, peut-être pas, mais l'expérience montre qu'un fonds de pension n'est pas un repreneur pire qu'un autre, en quelque sorte. Je vais vous donner un petit exemple. Entreprise Legrand, vous connaissez son nom, c'est le leader français des produits liés à l'électricité. Au début des années 2000, l'entreprise était en difficulté et l'intervention d'un fonds de pension américain, justement, a permis la survie, puis le retour au développement et enfin à la prospérité. S'agissant de Sanofi, les données sont sans doute bien différentes. Le débouché commercial de Sanofi concernant le Doliprane, il est connu, il est sûr, et cela vaut pour les produits sans ordonnance de la marque. C'est le marché français et le marché belge. Ce n'est pas juste une niche, ce sont 80 millions d'habitants et donc plusieurs dizaines de millions de consommateurs potentiels. Vous me direz, le repreneur pourrait tenter d'optimiser les profits, en quelque sorte en diminuant les coûts de production et donc pourquoi pas en délocalisant celles-ci. Et c'est justement pour cela que l'État français a pris des garanties en entrant lui aussi en capital et en contractualisant des pénalités, notamment en cas de manquement à la sécurité de l'emploi français. Alors de prime abord, tout cela apparaît assez honnête. Merci Eric, merci beaucoup. On regarde la une de la Nouvelle République, le prix des courses plus vacailleurs. C'était la une de votre journal. Merci beaucoup, Eric Richard, d'avoir été avec nous. On va donc parler du budget. L'examen a commencé hier soir à l'Assemblée nationale. 60 milliards d'économies à trouver, mais le gouvernement, qui l'a redit hier, il refuse de parler d'austérité. On voit ses premières heures de séance avec Yann Fellet. Face aux députés, le projet de loi de finances initiale du gouvernement. Avec une situation financière dégradée, le ministre de l'économie entend contenir le déficit et rejette les critiques. Ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui est fait pour éviter l'austérité, mesdames et messieurs. L'exécutif le rappelle, les parlementaires sont invités à améliorer le texte, mais sans changer le cadre dessiné par le gouvernement. J'ai entendu beaucoup de lignes rouges ces dernières semaines. Pour moi, il n'y en aura qu'une, c'est celle de redresser les comptes. Si l'équilibre que nous avons proposé de deux tiers d'économies de dépenses publiques et d'un tiers de hausse d'impôts évolue, je souhaite qu'il n'évolue que dans un sens, celui de faire davantage d'économies et moins d'impôts. Une référence aux travaux de la Commission des finances qui avait multiplié les hausses d'impôts avant de rejeter elle-même son propre texte. Une version toujours défendue par son président. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans la selle de la grande majorité des Français. Depuis des semaines, les idées fusent, tant sur le volet dépenses que recettes. Or, le temps pour les étudiés presse. Charles de Courson s'inquiète des 3 700 amendements déposés. Nous devons user de notre droit d'amendement de manière raisonnable et responsable. Il est clair que nous ne pourrons pas terminer l'examen dans la quarantaine d'heures prévues à cet effet d'ici vendredi minuit. L'ombre du 49.3 plane aussi sur les débats, faute de majorité. La discussion reprend cet après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà, on le voit, des débats qui s'annoncent houleux, évidemment, pendant ces prochaines semaines. D'abord, un mot sur l'architecture générale de ce budget. On a entendu hier Antoine Armand répéter « c'est pas un budget d'austérité ». C'est pas un budget d'austérité ? Alors, l'argument du ministre, c'est de dire que la dépense publique va continuer d'augmenter l'année prochaine. Parce qu'on a tous entendu qu'il allait y avoir des économies, État, sécurité sociale, collectivité locale. Mais quand on regarde globalement les prévisions du gouvernement, c'est des économies qui sont faites sur ce qui aurait dû ou pu être dépensé si on avait fait comme d'habitude. Il n'en reste pas moins qu'à la fin, dans ses propres projections, il y a quand même une petite hausse de la dépense publique. Et il s'appuie sur ce chiffre pour dire qu'il n'y a pas d'austérité. Parce que si c'était l'austérité, à ce moment-là, il y aurait une baisse en valeur absolue de ce que dépensent les administrations. Maintenant, quand vous faites autant d'efforts et autant d'impôts, évidemment, il y a des effets qui sont des effets récessifs sur l'économie. Ça a été dit, ça a été démontré. Ils sont peut-être supérieurs, ils seront peut-être supérieurs à ce qu'on a calculé jusqu'ici. Donc, quelque part, il y a quand même un impact économique qui va être négatif à la fois sur la croissance et sur l'emploi. Mais ça, le gouvernement, pour l'instant, se garde bien de rentrer dans ce détail. – Question Chavagneux. – L'austérité, ce n'est pas quand on baisse les dépenses publiques en matière absolue, au niveau absolu, c'est quand la contribution du gouvernement entre les dépenses et les recettes est négative sur l'économie. Et c'est bien évidemment ce qui va se passer. C'est pour ça que la croissance, la prévision de croissance du gouvernement de 1,1 % pour l'année prochaine n'aura pas lieu. Parce que dans ce partage des tâches entre ce qu'on va essayer de diminuer du côté des dépenses ou les faire progresser moins que ce qu'elles auraient progressé en tendancielle et la hausse des impôts, il y a trop qui a été mis sur les dépenses. Et tous les économistes aujourd'hui vous disent que le 1,1 % l'année prochaine, il ne sera pas tenu. Et parce qu'il n'est pas tenable, l'effet récessif, comme l'a dit Nicolas, de l'ensemble des mesures qui sont prises, plomber la croissance et donc plomber les recettes fiscales et donc le déficit budgétaire ne sera pas au 5 % prévu par le gouvernement. – Donc c'est un effet en cascade. Si la croissance n'est pas à 1,1 %, ça veut dire qu'il faudra trouver plus de 60 milliards d'économies pour atteindre les 5 % en 2025. – Peut-être pas du côté des économies de dépenses. Moi je plaiderais plutôt de regarder du côté d'augmentation des recettes. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, avec Nicolas, on a repris la communication du gouvernement en disant il y a 60 milliards, 40 milliards de réduction des dépenses, 20 milliards de hausse des impôts. Le Haut conseil des finances publiques, ce n'est pas forcément des gauchistes, ils nous disent non, ce n'est pas comme ça qu'il faut compter. Il faut regarder comment on arrive à réduire le déficit de manière structurelle hors les effets de la conjoncture. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent en fait il y a 42 milliards d'efforts, 30 milliards sur les recettes et 12 milliards sur les dépenses. Or, et Anne-Laure Delattre, chercheuse CNRS, et Rex et Cod, et l'OFC, en bref, tous les économistes nous disent quand vous avez un impact des réductions de dépenses et d'augmentation d'impôts, ce n'est pas du tout le même sur les effets sur l'économie. Quand vous le faites par les dépenses, ça tue beaucoup l'économie. Quand vous le faites en augmentant les impôts, ça tue peu l'économie. Et donc, bien qu'on ait un 30 milliards d'hausses d'impôts en structurel, 12 milliards de baisse de dépenses en structurel, l'effet est à peu près le même. Alors qu'on a 30 milliards d'hausses d'impôts, on devrait avoir un effet largement supérieur. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'effet négatif sur la croissance des hausses d'impôts est bien plus faible que l'effet négatif des baisses de dépenses. Donc moi, je plaiderais pour qu'on ait un peu plus de hausses d'impôts. Et franchement, moi, j'étais content la semaine dernière du débat en commission. Enfin, dans ce pays, après cette année de poujado fiscalisme, on peut redébattre, les parlementaires peuvent redébattre en disant qu'est-ce qu'on veut vraiment comme taxation des riches ? Qu'est-ce qu'on veut comme taxation des entreprises ? Michel Barnier, il a mis faim au quoi qu'il en perde. On arrête de perdre les recettes fiscales. 60 milliards de recettes fiscales perdues en 7 ans, 2,2 points de PIB. Imaginez, il nous manque en structurel, hors variation de conjoncture. Il nous manque 2 points de PIB. Ça nous fera du bien, ces 2 points de PIB. Enfin, on arrête le quoi qu'il en perde. Enfin, on peut rediscuter dans ce pays démocratiquement de à quel niveau on veut taxer les riches, à quel niveau on veut taxer les entreprises. Et quand Laurent Saint-Martin, pardon, il a essayé de se présenter aux élections législatives, il a perdu. Donc, quand la communauté des parlementaires dit « Nous, on veut en débattre et peut-être qu'en débattant, on va augmenter les impôts », eh bien, je trouve qu'il devrait laisser la communauté des parlementaires débattre. Nicolas ? Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et la communauté des parlementaires a dit que non, on ne ferait pas ce déluge fiscal qui a été voté article après article, amendement après amendement, en commission. 60 milliards d'euros sur les calculs d'Éric Coquerel, le président de la commission des finances. Moins 10 milliards, toujours selon ses propres calculs, de ristourne fiscale. Ça aurait fait 50 milliards d'euros d'impôts en plus. Et la commission des finances, finalement, dans son vote samedi, a dit que non, ce n'était pas possible, même si elle avait accepté avec des accords ou des alliances de circonstances énormément de hausses d'impôts la semaine dernière. À la fin, il y a une majorité pour dire non, ces hausses d'impôts n'auront pas lieu. Et c'est hier les ministres de Bercy qui ont remis cette ligne rouge et en expliquant que ce ne serait pas possible d'avoir un tel déluge fiscal. Vous évoquiez les effets comparés d'efforts en recettes ou d'efforts en impôts. Là, la situation dans laquelle on est fait que 50 milliards de hausses d'impôts en plus, je ne vois pas comment ça n'aurait pas un effet récessif d'une manière ou d'une autre l'année prochaine et les années suivantes surtout. – Donc, le gouvernement a cadré le débat ainsi. On verra après dans l'hémicycle ce qui va se passer. Est-ce qu'il laissera la discussion se faire ? Est-ce qu'il laissera les mêmes amendements être votés ? Est-ce qu'il essuiera des défaites politiques jour après jour ? On va commencer à le voir dès aujourd'hui. Mais ce n'est pas sûr qu'il tienne nerveusement le choc jusqu'au bout. – Christian Chavigny. – Pourquoi ? On n'a besoin pas forcément d'augmenter les impôts qui existent. On a besoin de trouver de nouvelles bases taxables, des contribuables qui sont très peu taxées. Aujourd'hui, les très riches sont très peu taxés. Aujourd'hui, vous avez en gros l'épargne de tous les Français. Aujourd'hui, c'est 15 000 milliards d'euros. Les plus riches, les 1% les plus riches. Donc, ça ne concerne pas 99% des contribuables. Les 1% les plus riches, ils en ont à peu près un quart. 37 550 milliards. Je vous mets une taxe de 1%. 1%, je ne vais pas l'espolier. 1% sur le patrimoine détenu par ces 1% les plus riches. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, je considère qu'il y a 20% de ces gens-là qui vont dire « Non, non, je vais arriver à m'agouiller pour cela. » Je me finis à 30 milliards. 30 milliards d'euros. Et encore, je vous dis, non, je ne vais pas leur mettre 1% sur tout leur patrimoine. Je vais faire comme l'impôt sur le revenu. Ça va être très progressif. Au début, je ne vais rien prendre. Puis, c'est vraiment qu'au-dessus de grandes fortunes que je vais commencer à toucher. Je finis à 25 milliards. 25 milliards d'euros sur les 1% les plus fortunés. Je ne touche pas à 99% de l'économie française. On n'est pas dans le déluge fiscal. Et pourtant, je suis autour de 25 milliards de recettes fiscales. 25 milliards, on est à la hauteur des enjeux budgétaires aujourd'hui. Parce que oui, il y a des vrais enjeux budgétaires aujourd'hui. – Encore faut-il qu'il les paye ? – Alors, encore faut-il qu'il les paye. – On a déjà eu ce type de taxation. C'est une forme différente de celle que vous évoquez. Mais il y a déjà eu un impôt sur la fortune. Il y a eu des structures fiscales qui ont fait payer, notamment les chefs d'entreprise, etc. Donc, on a bien vu ce qui s'est passé. Il y a 20 ans, on avait des papiers qui nous expliquaient « Ah ben, ils sont tous à Bruxelles. Ah ben, ils sont en Suisse. Ah ben, ils sont tous partis. » – Il y a 20 ans, Nicolas. – Oui, et pourquoi ça ne serait pas la même chose aujourd'hui ? Pourquoi si vous retaxez les riches aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils resteraient encore en France ? – Parce que les effets de la politique économique ces dernières années ont montré, alors c'est discutable, mais que ce type de phénomène s'était interrompu. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, ok, on peut dire, comme ça s'est passé en commission des finances la semaine dernière, eh ben, on met le taquet très très haut, le plus haut possible, et puis on taxe deux fois la même chose. Par exemple, les rachats d'actions, il y a eu deux taxes qui ont été créées sur les rachats d'actions. Pourquoi pas trois ? Pourquoi pas dix ? Donc, oui, on peut s'amuser à faire ça. On peut s'amuser à dire, on va aller chercher des recettes. Mais après, il y a la réalité. Et les gens, quand vous les taxez, si vous les taxez trop, ils s'en vont. – Alors, 3 750 milliards de patrimoine, une fois que j'ai pris mes 25 milliards, il reste 3 725 milliards de patrimoine. – Mais vous ne les avez pas compris. – Bon, on discute, d'accord, sur la possibilité de pouvoir les taxer. Il leur reste 3 725 milliards. Je les ai spoliés ? Je ne crois pas. Il y a 20 ans, vous aviez raison. C'est ce qui se passait. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se passe. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous savez quelle est la plus grande ONG ? Ça s'appelle Billionaires for Tax Justice. Des milliardaires qui disent on va finir la tête au bout d'une pique. Il faut nous prendre un petit peu plus de recettes. Sinon, l'ensemble de la population va finir par nous couper la tête. En France, vous avez, en Europe, pardon, Marlène Engelhorn, qui est la petite fille de BASF, qui a touché de son grand-père un héritage fabuleux. Elle a dit, moi, je n'ai pas mérité cet héritage. Elle a redistribué ça à tout le monde. Vous avez une ONG extrêmement forte aujourd'hui en Europe qui dit, il faut taxer les milliardaires. Le monde a changé depuis 20 ans. La deuxième chose qui a changé depuis 20 ans, c'est qu'à l'époque, on disait, ah oui, mais ils vont tous partir. Quelles études économiques on avait derrière ? Aucune. On avait quelques personnes. Et d'ailleurs, France Stratégie, quand elle a fait son étude sur la suppression de l'ISF et la transformation en IFI, elle a dit, oui, il y a bien quelques centaines de personnes. Sur les dizaines de milliers de contribuables qui seraient touchés parmi 1%, il y en a quelques-uns, 300, 400 qui viennent, qui repartent. Mais c'est des stratégies individuelles. Ce n'est pas des stratégies systémiques. Maintenant, on commence à avoir des études économiques là-dessus. Et qu'est-ce qu'elles nous disent ? Sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, sur la France, sur l'Allemagne. On a plusieurs études. Nous, les riches, ils ne partent pas quand on augmente les impôts sur les... Évidemment, si vous leur prenez la moitié de leur fortune, ils servent. Si vous leur prenez 25 milliards sur 3 750 milliards, ils ne partiront pas. – Le rapporteur de la Commission des finances, Charles de Courfon, qui dit lui-même, il l'a dit dans une conférence de presse la semaine dernière, lui-même que l'impôt sur les très riches voulus par le gouvernement, enfin le minimum de perception, n'est pas calculé correctement et que les estimations qui sont faites sont démesurées. – Mais bien sûr… – 80 000 euros d'impôts par foyer en plus. Mais personne ne paiera jamais ça. – Mais non, ce n'est pas là le problème. Le problème, il est là, c'est que vous mettez un minimum de 20% sur un revenu taxable que les riches savent diminuer. Donc 20% de zéro, ça fait zéro. – On ne peut pas dire d'un côté la fiscalité ne change pas les comportements et dire d'un autre côté il faut la fiscalité pour changer les comportements. Donc si vous avez des mesures qui arrivent à des niveaux, alors vous avez évoqué 50%, mais on a vu dans l'histoire des 50% et même plus de prélèvements, ça change les comportements et les gens changent de stratégie et ils peuvent partir, ne pas partir, ne pas faire des dépenses qu'ils n'avaient pas prévu de faire, ne pas faire des investissements qu'ils auraient pu faire. – On le voit sur ce plateau, c'est la fiscalité qui cristallise les tensions depuis l'annonce de ce budget. – Et ça poursuit à l'Assemblée, ce qu'on voit là en plateau, ça se voit à l'Assemblée peut-être en pire quand même. Les alliés du gouvernement, le modem, les LR et même certains au sein d'Ensemble pour la République se montrent divisés. Sur la contribution demandée aux plus riches, vous l'avez évoqué par exemple, on parle de 20% d'impôt au moins pour les personnes qui gagnent 250 000 euros par an. Le gouvernement voulait qu'elles soient temporaires, trois ans maximum, mais le modem s'est allié à la gauche en commission à l'Assemblée pour rendre cet impôt pérenne. il va être très difficile pour le gouvernement de faire marche arrière. Le modem qui fait normalement, si j'ai bien suivi, partie du socle commun, qui s'est aussi allié à la gauche pour relever l'impôt à taux unique sur les revenus du capital, la fameuse flat tax. Autre sujet qui fâche, le prélèvement exceptionnel sur les grandes entreprises profitables. On parle de celles qui font plus d'un milliard d'euros de bénéfices. Ça fait l'objet de tensions chez les macronistes. Gérald Darmanin, par exemple, s'est exprimé pour dire son opposition. Il estime que cela générera forcément du chômage et plombera la croissance et l'investissement. Et toujours selon lui, on est très loin de la doctrine d'Emmanuel Macron depuis 2017 de ne pas augmenter les impôts. Le bloc central qui refuse les impôts, la droite qui en propose de nouveau, c'est à ne plus s'y retrouver. Et dans cette tempête, on observe aussi des alliances rocambolesques comme sur l'excit-taxe, cette taxe censée freiner l'exil fiscal des contribuables. L'amendement a été porté par les LR. Ils ont obtenu le soutien du RN et du nouveau Front populaire sur ce sujet. Un aperçu des débats houleux qui devrait se prolonger en séance à l'Assemblée puisque, vous l'avez évoqué, il y aura matière. La Commission des finances a approuvé près de 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires alors que le gouvernement en prévoyait 20 milliards. Est-ce que, politiquement, Michel Barnier peut aller plus loin sur cette question des hauts impôts ? – Plus loin, c'est-à-dire ? – Plus loin que ce qui est prévu sur la taxation, notamment rendre une taxation des plus riches pérenne. On l'a vu dimanche, il a dit que ça ne sera pas accepté. Si c'est une contribution pérenne, elle ne sera pas acceptée. Pour que ce soit accepté, il faut que ce soit temporaire. – Oui, l'enjeu pour Michel Barnier, ça serait, c'est de la fiction, mais ça serait d'aller chercher les votes de la gauche pour éviter un 49-3 ou pour éviter la censure après le 49-3 en ayant dans le texte mis des concessions pour le nouveau Front populaire, des concessions qui peuvent être, vous l'avez dit, par exemple, d'allonger la durée ou de pérenniser la surtaxe des riches ou des mesures de ce type-là. Comme il a fermé la porte, ça veut dire qu'avec la gauche, il n'y aura pas d'accord. Donc, il n'y aura pas dans le texte, on peut l'imaginer, d'amendements qui auront été discutés cette semaine en séance et que Michel Barnier accepterait d'intégrer dans le cadre du 49-3. Donc, ça veut dire, ce qu'on peut supposer aujourd'hui, c'est qu'il va plutôt aller chercher la clémence de l'extrême droite. Donc, on va voir dans les débats, c'est une des grandes interrogations de cette semaine, si ce gouvernement va accepter ou comment il réagira quand des amendements seront déposés par le Rassemblement national. On a vu en commission que, il n'y avait pas le gouvernement en commission, en tout cas, ses soutiens étaient assez timides, que ça ne passait pas. C'est-à-dire que quand Jean-Philippe Tanguy défendait ses amendements, ils étaient systématiquement retoqués pour des raisons assez évidentes. Par exemple, quand il demande que la contribution de la France à l'Union européenne soit abaissée dans le cadre du budget, à ce moment-là, on lui répond, écoutez, ce n'est pas possible parce qu'elle dépend d'un traité européen, donc ce n'est pas ici que ça se discute. Mais si on a ce type de discussion dans l'hémicycle, évidemment, le gouvernement sera obligé de refuser les amendements du RN. Mais si le RN propose des choses ou qu'il y a une négociation sur d'autres éléments, il faut voir comment ça se passe parce que c'est bien l'enjeu pour Michel Barnier, c'est qu'à la fin, il ne tombe pas sur une motion de censure et donc il a intérêt, on peut le regretter, mais il a intérêt à aller négocier avec le Rassemblement national à un moment ou à un autre. – Christian Chavannier. – Laurent Saint-Martin a refusé tout rééquilibrage du plan de 60 milliards. Donc à partir de ce moment-là, on peut jouer comme on vient de le faire sur les différentes possibilités de taxation. Laurent Saint-Martin a dit je ne rééquilibrerai pas, ce sera tant en dépenses, ce sera tant en recettes. Donc comme la majorité des parlementaires ne s'accordent pas sur cette répartition des tâches, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait éviter le 49-3. – On va venir sur le 49-3, mais sur la taxation, le gouvernement a beaucoup axé son discours sur la taxation, elle vise les plus riches, elle ne vise pas les Français qui travaillent, elle ne vise pas les classes moyennes. Est-ce que dans les faits, c'est exact, on se souvient au début de l'examen en commission, un des premiers mots d'Éric Coquerel, c'était de dire la taxation des plus riches elle est temporaire, mais dans ce budget la taxation des classes moyennes elle, elle est pérenne. – La taxation des plus riches elle est temporaire, ce n'est pas le problème. Moi une taxation temporaire sur 3-4 ans, il nous faut 3, 4 ans, 5 ans maximum pour remettre de l'ordre dans les finances publiques françaises. 5,5% déficit de l'année dernière, 6-7 années, 7 prévus pour l'année prochaine. De toute façon, il faut faire quelque chose. Maintenant, on n'a plus le choix. Moi, je ne suis pas un fou de la dette publique ou des déficits. Je pense qu'on pouvait vraiment en garder longtemps. Mais là, on ne peut plus. Il faut vraiment un vrai redressement des finances publiques. Michel Barnier nous dit qu'il y aura un principe, ce sera la justice fiscale. Je vais remettre de l'ordre dans les finances publiques, mais ce sera la justice fiscale. Il nous met un impôt sur les riches de 20% minimum pour les gens qui ont déjà payé la contribution exceptionnelle de blablabla, 20% d'un revenu que ces riches savent optimiser. Donc, 20% d'un revenu optimisé, ça fait 20% de pas grand-chose. C'est pour ça que ça ne touche que simplement 25 000 personnes et que ça rapporte 2 milliards. Ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. – Mais ma question, c'est est-ce que ce budget, il touche uniquement les personnes aisées ou est-ce que via des taxes ou des impôts qui sont un peu plus cachés, finalement, tout le monde va être touché ? – Non, il ne touche pas tout le monde par la partie impôts. Il touche tout le monde par la partie dépenses, la réduction des dépenses. C'est ça qui fait que dans notre vie quotidienne, avec le ralentissement de la croissance, le ralentissement de l'emploi, la sécurité sociale, on va toucher à la vie de tout le monde. Tous les Français sont touchés par la réduction des dépenses, par la réduction des services publics, par la réduction du budget de l'écologie. Et là, on touche non seulement les Français d'aujourd'hui, mais nos enfants et nos petits-enfants, mais par la partie recettes. On n'est pas du tout dans ce que Michel Barnier nous avait promis. On n'est pas dans la justice fiscale parce que la façon dont ça a été construit sur le plan des recettes n'est pas la bonne. Il fallait toucher au patrimoine, y compris de manière temporaire. Moi, ça ne me dérange pas. 4-5 ans pour simplement redresser les comptes et non pas sur le revenu. – L'autre texte, l'autre partie du budget, c'est celle qui concerne la sécurité sociale. On n'en a pas encore parlé, mais ça arrive en commission. Et là, vous avez des mesures qui, effectivement, vont concerner tout le monde. Parce que certes, dans la partie fiscale, il y a ce qui concerne les plus riches et puis ils ont écarté toute mesure sur l'impôt sur le revenu. Donc, a priori, on peut se dire que les classes moyennes ne sont pas concernées, mais elles le seront et tout le monde le saura, notamment à travers la baisse des remboursements de l'assurance maladie qui vont être pris en charge par année mutuelle qui vont donc augmenter leurs cotisations. Donc, les Français n'auront pas de hausse d'impôt, mais ils auront des hausses de mutuelle. Et finalement, il y aura quelque chose qui touchera au pouvoir d'achat. Je pense aussi aux taxes sur l'énergie qui vont être relevées. Et là, vous n'allez pas tant payer en plus que ne pas toucher ce que vous auriez pu en pouvoir d'achat si on avait respecté la baisse des cours de l'énergie sur les marchés. parce qu'il y a une baisse des cours de l'énergie. Le gouvernement va en prendre une part sous forme de hausse de taxes. Donc, ça, c'est de l'argent que les consommateurs, c'est du pouvoir d'achat que les consommateurs n'auront pas. Donc, à la fin, il y a bien effectivement un impact pour l'ensemble de la société. Et puis, on peut aussi considérer que ce qu'on va aller prélever à un moment sur les entreprises ou ce qu'on va reprendre en baisse de charge, ça se retrouve à un moment ou à un autre dans les créations d'emplois puisque c'est des perspectives de trésorerie en moins pour les entreprises, donc d'embauche en moins dans les secteurs où ils en ont besoin. Alors, le gouvernement qui entend laisser la main aux parlementaires pendant l'examen de ce budget, il se dit ouvert à plusieurs propositions. On va écouter le ministre de l'Économie, Antoine Armand, qui était ce matin sur TF1, et le patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, qui était lit sur France 2. Les parlementaires dans notre pays ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire des propositions, de changer le budget, de taxer davantage ou de taxer moins, mais ils ont aussi une responsabilité, c'est celle de faire aboutir le budget. Et vous avez vu ce qui s'est passé en commission des finances après plusieurs jours ? Ils ont eux-mêmes rejeté le budget qu'ils avaient modifié. Dans la situation actuelle, le pouvoir n'est ni à l'Élysée ni à Matignon, il est au Parlement. Et le Parlement travaille, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui consent à l'impôt. Je vous le dis, la pérennisation de l'impôt sur les super riches a été votée avec le Modem, avec l'IOT. C'est-à-dire que je crois qu'il y a la possibilité sur un certain nombre de mesures de trouver des majorités républicaines à l'Assemblée nationale. Ce sera ensuite au gouvernement s'il décide d'aller au 49-3, d'en tenir compte. Je crois que c'est important. Il pourra aboutir cette discussion, il pourra aboutir où le 49-3, c'est même pas tant. Est-ce qu'il y aura un 49-3 ? C'est quand sera dégainé ce 49-3 ? Il y en aura nécessairement à un 49-3 parce que traditionnellement, les oppositions votent contre le budget. C'est ce qui définit identitairement une opposition. Et donc là, il y aura une majorité contre le budget. La question du 49-3, on l'évoquait tout à l'heure, c'est savoir est-ce que le gouvernement Barnier peut tomber avec la motion de censure qui suivra ce 49-3 ? Ça, ça dépend de ce qu'il y aura in fine dans le texte. Alors peut-être que ça va se passer dès cette semaine, peut-être que ça sera plus tard, peut-être que le scénario final, le dénouement, ça sera à la fin de l'année au moment de la commission mixte paritaire. Mais il y a un moment ou un autre où Michel Barnier sera obligé de faire certaines concessions pour éviter la censure et on pense notamment à la censure du Rassemblement national. Alors jusqu'ici, le Rennes nous dit non, on ne va pas aller jusque-là mais ils sont quand même en position de négociation, ils sont quand même en position de force et on peut le déplorer. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Michel Barnier ne pourra pas avoir le budget qu'il a décidé là, ça ne sera pas le budget final ? Il y aura à la fin de toute façon des aménagements, c'est impossible autrement. – Et si on ne jamais dit ? – Je ne sais pas, la vigueur avec laquelle Laurent Saint-Martin nous dit qu'on ne peut pas toucher, c'est quand même lui le ministre du budget, Antoine Armand, je l'aime bien, mais ce n'est pas lui qui décide en l'occurrence, c'est le ministre du budget relié directement à Matignon, on l'a mis un petit peu de côté, ce n'est pas Bruno Le Maire, Antoine Armand, pardon pour lui, mais ce n'est pas lui qui décide et Laurent Saint-Martin nous a dit qu'on ne touchera pas. Donc quel type d'amendement peut accepter Michel Barnier peut accepter et Laurent Saint-Martin, je ne sais pas, je ne vois pas comment le gouvernement va échapper la succession de 49-3 sur la partie recette, sur la partie dépense, sur l'ensemble du budget, après la commission mixte paritaire, etc. – Mais par exemple, hier, Laurent Saint-Martin, il a fait un premier pas notamment sur la question des retraites, c'est un point de constipation en disant, moi je suis favorable à un seuil pour pas que les petits retraités soient impactés par cette mesure, ça, ça peut être des ouvertures qui comptent et qui permettent d'éviter une censure ? – Mais ça, vous mettez un petit point de rouge dans un ensemble très très noir, donc ça ne va pas aller très très loin, oui peut-être que ça peut éviter la censure, mais la censure elle ne va pas jouer sur les questions budgétaires avec le RN, si M. Retailleau a le droit en janvier à une loi immigration très dure, alors le gouvernement pourra rester, s'il n'y a pas cette loi très dure, alors le gouvernement tombera sur le budget ou sur autre chose, le RN pourra décider quand est-ce qu'il veut faire tomber, mais le deal politique n'est pas financier, il est plutôt politique. – Oui, ça ne se joue pas uniquement, vous avez entièrement raison, ça ne se joue pas uniquement au moment du budget, c'est une séquence globale et le durcissement de Michel Barnier sur la question de l'immigration parce que ce n'était pas son point de départ, initialement il n'était pas sur la ligne Retaille, en tout cas pas pour qu'il y ait une loi… – Pendant la primaire LR il n'était quand même pas très loin. – Pendant la primaire LR oui, il était sur des positions qu'il partageait avec celle du RN, tout le monde en a pu endresser le constat, mais quand il est arrivé à Matignon, son idée première n'était pas d'avoir rapidement une loi sur l'immigration et il a manifestement changé d'option, changé d'avis et ça peut aussi s'interpréter comme étant effectivement cette main tendue au RN pour éviter la censure. – Un mot peut-être puisque Nicolas vous en disait un mot sur le budget de la Sécurité sociale qui va arriver, qui est actuellement en commission, là ça va être un budget qui parle plus à la majorité des Français et qui sera politiquement plus dur à faire passer parce que ce sont des mesures plus concernantes. – Oui, je pense que c'est plus dur à faire passer et c'est plus dur à expliquer à l'opinion parce que chacun peut effectivement le constater dans son quotidien des impacts concrets qu'on ne constatera pas nécessairement avec la partie fiscale du budget. Donc il y a un enjeu qui va être le même, c'est-à-dire essayer de trouver une majorité, en tout cas une majorité qui ne soit pas contre ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale alors qu'à l'intérieur vous avez des tas de mesures qui sont très concernantes, on a parlé notamment des arrêts maladie, il y a aussi des arrêts maladie mais des mutuelles. Donc il y a toute une série de mesures qui sont très concrètes et qui pour l'exécutif impliquent non seulement d'aller convaincre l'opinion et de ne pas perdre davantage de points auprès des Français mais aussi de trouver une fois de plus une majorité en essayant de limiter les risques de censure après le 49-3. – Un dernier mot, Christian Chère. – Il y a un point positif dans le PLFSS, c'est le gouvernement enfin se rejoint à le consensus économiste qui consiste à dire toutes les aides qu'on donne aux entreprises pour embaucher les gens au niveau du SMIC ou un peu 1,6 SMIC et 2,5 SMIC et 3,5 SMIC en fait il faut vraiment les resserrer sur les gens qui sont sur le SMIC les autres ne servent à pas grand chose mais là on a à peu près 80 milliards d'aides et le gouvernement va toucher à 6% de ces 80 milliards donc soit c'est efficace et on ne touche pas soit ce n'est pas efficace et on touche mais simplement toucher à 6% il aurait pu aller bien plus loin. – Merci à tous les deux si vous voulez bien rester avec nous on regarde ce qu'est la une de nos quotidiens régionaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et Audrey, ce sont les transports routiers qui font la une de nos quotidiens ce matin. – Oui regardez, il est question de cohabitation entre voiture et vélo de ralentisseurs illégaux et de la voiture comme moyen d'autonomie à la campagne. Je commence cette page par un vote qui a eu lieu hier nous rapportent l'Alsace les conseillers de la collectivité européenne d'Alsace ont voté à l'unanimité pour la création de l'éco-taxe Airpass qui vise les poids lourds concrètement c'est un nouvel impôt de 15 centimes d'euros par kilomètre pour les camions qui circulent sur certains axes autoroutiers l'axe nord-sud et les deux routes qui relient cet axe à l'Allemagne l'objectif c'est de diminuer la pollution et le trafic mais ça inquiète les acteurs économiques régionaux cette taxe devrait entrer en vigueur en 2027 je vous en parlais le Dauphiné lui s'intéresse à la cohabitation entre voitures et vélos en ville l'impossible entente peut-on lire en une le journal revient sur la mort de Paul Vary un cycliste tué à Paris par un automobiliste après une altercation le Dauphiné cherche des solutions pour réconcilier tout le monde et ça passe pour beaucoup par le modèle néerlandais là-bas l'aménagement des routes est d'abord pensé pour les piétons et pour les vélos et ensuite pour les voitures qui dit aménagement dit ralentisseur ils se sont multipliés depuis le début des années 2000 vous avez pu le constater mais d'après l'Est républicain certains seraient inutiles et pas toujours aux normes un exemple un ralentisseur ne doit pas être installé sur une voie empruntée par un bus ou à proximité des centres de secours les citoyens qui ont des doutes peuvent faire appel à un huissier pour vérifier la mise en conformité et demander une action de la part de leur mairie et enfin la voiture comme moyen d'émancipation surtout en milieu rural le courrier de l'Ouest a suivi plusieurs candidats au moment de leur passage d'examen un moment stressant souligne le journal encore plus quand on a un journaliste à l'arrière le reportage est savoureux on s'y reconnaît j'ai noté cette interview d'Arthur 25 ans je vais être papa dans quelques jours c'est ma femme qui m'amène partout pour moi le permis c'est obligatoire à commencer par l'amener à la maternité je vous dévoile la chose les suites avant la fin il a eu son permis de conduire c'est bon ça va tout va bien on est sauvé l'actualité c'est aussi la cour des comptes qui étrie le plan et pas encore en grand pour la Provence un projet mal fagoté dès le départ pour la Marseillaise les magistrats financiers étrillent la cohérence et le suivi du plan à 5 milliards d'euros lancé en grande pompe par Emmanuel Macron en 2021 le plan devait permettre à Marseille de rattraper son retard en matière d'infrastructure mais seul 1,31% de ces 5 milliards a déjà été engagé la cour des comptes estime que ce mauvais départ pourrait hypothéquer l'atteinte des objectifs l'actualité c'est aussi le loup aperçu en haut de giron Doriane faites attention à Bros-Saint-Louis ça fait la une de Sud-Ouest si vous avez prévu d'y aller des clichés de l'animal ont été authentifiés le préfet rappelle que le loup est un animal protégé il appelle les éleveurs à mettre leurs bêtes à l'abri mais il rappelle aussi que le loup ne représente aucun danger pour les populations et puis je termine par une question Ormane Oriane est-ce que vous aimez les champignons ? ça va ! alors c'est votre moment rappelle le journal du centre tous en forêt c'est le moment de la cueillette le quotidien dresse le portrait de Christophe Page c'est un guide naturaliste hibernais j'ai failli faire une bêtise qui initie les curieux à l'identification moi je pense que c'est l'option que je vais choisir pour éviter de prendre les champignons rouges à poids blancs c'est à lire donc en une du journal du centre on va faire ça reportage sur les champignons vendredi d'ailleurs c'est Samia Decher qui nous fera suivre la cueillette des champignons merci Audrey merci beaucoup la une Christian Chavagne d'Alternative Eco Harry Stroum qui va diriger l'économie mondiale c'est à la une de votre journal dimanche on lit la tribune dimanche plein de pages politiques on n'en doute pas merci Nicolas merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis merci à tous